hi everybody hello everybody et oui c'est encore moi je vous dis jeudi vous allez être fatigué du matin vous n'avez pas le choix bref welcome to the stephanie show bienvenue à the stephanie show l'endroit où vous allez apprendre tout de vos stars très vrai africain et plus pour you learn everything about your favorite african stars mais avant de commencer je vous demande s'il vous plaît si vous n'avez pas encore fait de vous abonner excusez moi je suis tellement heureux aujourd'hui je suis contente aujourd'hui bon je partage ma joie bref j'arrête de parler comme je dis avant de commencer je demande s'il vous plaît de vous abonner avec la cloche de notification please 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 before i start my video if you haven't yet subscribed this is the occasion to do please do subscribe with the notification bell thank you very much alors quand vous le savez déjà je veux vous parler de l'artiste du jour il s'appelle adedeji a délégué david son surneur c'est davido davido il a 28 ans il a trois enfants il sort d'une famille hyper hyper riche son père est millionnaire milliardaire il est un mania des affaires et sa maman vraiment paix à son âme est décédée quand il était encore jeune elle était à l'époque avant qu'elle décède elle était enseignante à l'université un jour de lecture à quoi donc il a cinq frais et soeurs et je pense qu'il est le dernier de ses fraises davido lorsqu'il avait deux ans il retourne au nigéria il fait ses études là bas je pense entre ses 14 et 16 ans il revient aux états unis pour continuer les études etc grâce à la popularité de son de son père grâce au nom qu'il est le milliardaire ou le millionnaire qu'il est aujourd'hui donc ça fait que ben davido et il fait la rencontre de deux des artistes chanteurs très très connus au nigéria tels que tu fais piscouet dibange etc donc il fait la rencontre de ce genre là et à chaque fois que ces artistes là venant aux états unis pour faire des concerts ou pour autres raisons je sais pas c'était davido qui partait les chercher à l'aéroport il était comme une sorte de guide quoi donc il a faussé un petit peu de business et racheter des trucs aux états unis moins cher à peu près pour 2000 dollars voire plus il repartait au nigéria il revendait ça aux artistes autres personnes qui lui demandaient voilà certaines bijoux vêtements chaussures qu'il voulait donc il faisait un petit peu de business justement pourtant il était juste encore étudiant alors lorsque davido fait la rencontre de ses artistes de ses stars musiciens nigériens ben qu'est ce qu'il fait il s'intéresse à la musique il s'intéresse à la musique du coup il achète des instruments et commence à enregistrer des signes des sons etc il commence même à registrer des signes pour des jamaïcains avec laquelle il était à l'internat et tout et pour vous dire pour vous dire franchement nous les enfants ont fait souffrir nos parents quand même de fois vous savez que puisque son père c'est un homme d'affaires c'est un très grand homme d'affaires donc automatiquement sa famille savent même son père ils savent que justement c'est pour ça qu'il a fait on appelle ça business administration parce que il savait déjà il avait déjà conclu que dès que dès qu'il termine ses études il va travailler dans une des entreprises de son père donc qu'est ce qu'il fait davido a vraiment on fait souffrir nos parents son parent lui donne l'argent voilà pour pour qu'il va il va s'inscrire à l'internat pour qu'il continue ses études puisqu'il avait déjà développé une passion pour la musique et qu'est et que il il enregistrait déjà des sons pour les jamaïcains etc donc qu'est ce qu'il fait davido il prend cet argent il retourne au nigérien et rejute au nigérien il poursuit sa carrière de musique son rêve pour devenir musicien et entre temps son père il est aux usa et aux états unis et il pense dans sa tête à lui et sa famille de la vidéo et ils savent que davido il a l'internat en train d'étudier business administration pourtant davido lui il est au nigérien en train de suivre son rêve de musiciens donc vous pouvez imaginer la colère de son papa quand il a découvert en fait c'est que davido a pu faire vous pouvez donc vous pouvez imaginer quand son père il a l'histoire est tellement drôle franchement donc bref avant que son père découvre que davido je peux dire même il avait fugué pour aller en afrique pour suivre son rêve de musicien je peux dire que excusez moi c'est tellement drôle bref excusez moi il a jamais eu justement le courage de parler à son père par rapport à la passion qu'il avait pour la musique il était tellement timide donc j'imagine que son père devait tellement strict et imagine un homme d'affaires surtout nigérien en plus et il pense business le temps c'est de l'argent et tout business 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 donc imagine ton fils il vient te dire papa je vais devenir musicien bien sûr que si c'était toi tu envoie peur d'aller dire à ton père que je vais devenir musicien parce que il a déjà une vie tracée pour toi et toi tu viens tu lui sors comme quoi tu me fais de la musique attend il va te mettre une balle à la tête et je pense que c'est pour ça justement qu'il n'a pas il n'a pas parlé de ça à son père donc son père découvre de lui même que qu'il était au nigérien en train de poursuivre sa carrière en tant que musicien et c'est donc davido sa mère il décède à 11 ans excusez moi pendant ce temps là bas il devient proche de son père est quand même proche de son papa mais quand même il reste papa quoi tu vois c'est donc pendant que davido il poursuivait sa carrière de musicien il commence à boire beaucoup d'alcool il prend du béto enfin il fait des trucs pas bien mais par contre il s'enfonce encore plus dans la musique etc du coup il commence à produire des démos pour des gens des singles pour des jamaïcains etc et c'est là c'est là où il a fait un démo pour son cousin qui à l'époque qui voulait devenir musicien qui cherchait à être musicien et c'est il avait un démo à son à son cousin pour que voilà qui travaillent dessus voilà quoi pour lui quoi mais pour quelle raison enfin pour une raison quelconque je sais pas son cousin il ignore son démo bon davido dit ok f you all ok il reprend son démo il faire quelque chose dessus et puis ça devient donc justement après son hit donc il était vitaux il était vite à faire pas mal de choses dans les boîtes de nuit et c'est donc ça fait qu'on parlait de lui ça parlait de lui et c'est donc j'imagine son père recevraient des appels téléphoniques de ses amis qui disaient ah félicitations ton fils est musicien maintenant ton fils il fait si ton fils il fait cela il était choqué donc puisque lui il savait pas il était pas au courant et c'est là où c'est comme ça qu'il s'est rendu compte en fait que davido était au nigérien il faisait de la musique donc qu'est ce qu'il a fait son père puisqu'il a pété un câble il a envoyé des gendarmes et des militaires à chaque fois que davido il avait un concert il avait un show à faire etc son père a envoyé des militaires ou des gendarmes je sais pas trop pour pour arrêter justement davido les promoteurs etc et son père n'était pas du tout d'accord tu vois il était pas du tout d'accord que tu es vraiment contre la musique jusqu'au jour où il a sorti son hit song ah oui ça son hit song quoi franchement c'est c'est là où son père a compris que ah ouais c'est mon fils ça c'est mon fils quand ses amis ont encore ses propres amis que ils ont commencé à le appeler pour dire félicitations on parle de ton fils partout et tout c'est un grand star et tout son père maintenant commence à voir la carrière de musique autrement parce que ça a commencé à rapporter de l'argent c'est pour ça qu'ils sont fait maintenant il a accepté parce que son premier hit song c'est un hit song mais l'argent n'entraient pas encore vraiment mais il était quand même connu etc mais quand il a fait son vraiment son hit song enfin quand j'ai dit son deuxième hit song mais son premier hit song qui a fait qu'on a parlé de lui au niveau international et qu'il a signé il a reçu son chèque alors son père il s'est dit ah dans la musique ça peut devenir l'argent comme ça donc du coup ils ont montré ils ont arrangé leurs différences etc et il a accepté le fait que davido la musique sa passion la musique c'est ce qu'il voulait faire c'est comme ça justement que son père a décoré qu'il faisait de la musique et c'est aussi comme ça que son père a pu accepter le fait que son fils fait de la musique parce qu'ils se rendent compte que la musique ça donne de l'argent et du coup bah rien comme ça voit les prestiges encore plus de prestige vous imaginez quand vos amis vous appellent vous dit à votre fils félicitations votre fils il est votre fils il est on parle de votre fils partout des saisis des c'est là ah bien sûr ça fait ça peut que ça peut que lui fait fier mais il avait encore plus des fiertés du coup ils ont rangé leurs différences entre davido et lui quoi donc c'était chouette c'est chouette après son hit d'ami duro donc davido est sollicité de partout 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 il signe avec des grands labels lui-même il il crée son label davido music worldwide il fait plein de collaboration avec des artistes international et nationaux et c'est enfin les ponts sous pour lui là il commence à avoir beaucoup d'opportunités et c'est donc il a même sorti il a même fait un hippie et c'est extended project donc on parle de davido partout c'est un grand star de partout qui ne connaît pas davido maintenant tout le monde parle de davido on connaît qui est davido connaît son talent et c'est j'espère que la vidéo vous a plu j'espère que vous avez apprécié vous avez appris quelque chose sur davido si c'est le cas je vous demande s'il vous plaît de vous abonner avec la cloche de notification un petit pouce bleu ça sera sympa un commentaire ça sera encore plus sympa il peut engendrer de chocs please do subscribe with the notification bar and give a little you know tongue blue tongue with a cool comment will even be better so thank you very much hope you enjoyed the show